Coucou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer les tests des produits avec le partenariat BBcraft. Donc aujourd'hui on va tester les tampons. Donc avec le code GWEN10, vous avez moins 10% de remise sur votre commande. Bien sûr je vous mets le lien des articles en description. Si jamais un des articles vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer directement sur le lien. Donc aujourd'hui on va réaliser un mood board. Ça a été une grande tendance pendant un moment. Et puis je me suis dit pourquoi pas, au moins on pourra tester tous les tampons. Enfin le plus possible en tout cas. Donc ce que j'ai fait c'est qu'avec ma Scan & Cut, je suis venue découper des formes, un peu aléatoirement je vous avoue, sur un papier A4 noir. En fait je voulais juste que ce soit pas du blanc, du blanc, du blanc, ouais bien sûr. Du blanc pour bien différencier mes petites cases. Donc je vais venir bien le positionner. J'ai pris du papier Clairefontaine 250g. Je vais venir, alors, à la base je voulais faire de l'aquarelle, mais je suis vraiment pas douée en aquarelle, donc j'ai laissé tomber. Je me suis dit que j'allais tout simplement venir jouer avec des Distress. Donc j'ai pris cette Distress là, un peu comme du vert clair. Cette Distress là, c'est du pêche, orange pêche. Et celle-ci qui est un marronné plus clair. Donc je vais venir faire mes fonds avec le vert et l'orange. Et je vais venir utiliser ce possoir de chez SHEIN ensuite. Donc là, je vais venir attacher mes deux feuilles ensemble. Je vais tout simplement mettre du masking tape pour pas que ça bouge. Et je vais venir faire mon fond très aléatoirement. Sous-titrage ST' 501 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 Comme j'avais dérapé au niveau du rond, je suis venue faire des petits ziguiguis comme ça à la main levée. Un peu partout autour des cercles. Et là, pour faire genre que c'était normal parce que j'ai un petit peu dérapé. Donc là, je pense que je vais laisser comme ça, je voulais ajouter un peu de couleur avec des tuiles marqueurs, des feutres à alcool. Mais je me dis que c'est tout aussi bien comme ça, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, les tampons c'est très bien. Sauf qu'en fait, comme j'avais mis ça, j'avais une petite épaisseur. Donc du coup, pour certains endroits, j'ai des manques au niveau des tampons. Bon, après, on peut dire que c'était fait exprès. Pourquoi pas ? Vous voyez par exemple au niveau d'ici, j'ai un manque au niveau de mon tampon. Et là aussi. Mais ça ne fait pas trop bizarre. On pourrait dire que c'est fait exprès. Par contre, là, ça fait un gros truc, ça fait bizarre. J'ai peut-être, j'ai encore ça ici. Je pourrais peut-être ajouter ça comme ça. Non, ça ne change pas grand-chose. Je vais peut-être ajouter une petite bébête. Hop, pour cacher. Est-ce que vraiment, ça, ça m'embête ? Comme ceci. Bon, elle dépassera un petit peu, mais ce n'est pas grave. Voilà. Comme ça. Je trouve que ça fait mieux. On voit au moins la démarcation. Voilà. Dites-moi si jamais vous, vous aurez ajouté de la couleur. Si vous auriez ajouté autre chose. Et si vous avez déjà réalisé des moodboards, n'hésitez pas à les partager sur le groupe Facebook. Avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501